Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser sous vos yeux une illustration à l'aquarelle basée sur un dessin de mon fils. Mon fils Itsuki qui a 11 ans a dessiné ce personnage dans un univers de science-fiction. C'est un cyborg avec une jambe mécanique, avec des prothèses. Le personnage a aussi un bandeau sur le visage, il a un masque sur ses yeux, il est très protégé. Vous remarquez que sa peau est très rose, ses cheveux sont violets. C'est une idée de Itsuki. Il est empoisonné, sa peau est devenue violette. A partir de là, j'ai décidé de faire de ce personnage une sorte de mécanicien du futur, avec ses prothèses qui sont des accessoires, des outils pour travailler. J'ai réalisé de nombreux croquis sur les éléments mécaniques, qui sont assez compliqués en volume. Ce que je fais souvent, c'est que je les travaille en 2D vraiment à plat. Je travaille sur leur silhouette avant de les dessiner en volume. Parce que dessiner directement quelque chose en volume, c'est complexe. Donc il y a déjà une première étape plus simple en 2D avant de passer à la suite. On voit aussi que j'ai fait des recherches sur les éléments de décors. Il y a des sortes de petits containers. Il y a une grille d'aération dans le fond et puis des sortes de caisses comme ça qui sont posées autour du personnage. J'attaque la mise en place du dessin final. Alors là, si vous regardez bien, vous verrez que la tête change de position plusieurs fois. J'efface, je la refais. J'ai eu pas mal de... ça rechange encore. J'ai eu pas mal de difficultés à trouver une position qui me plaisait. Et vous verrez que ça va encore changer par la suite. Donc je dessine tout de manière assez rough encore. Et une fois que j'ai un petit peu avancé, je repasse avec un crayon plus fin en dessinant tous les détails de manière plus précise. comme ce personnage est très détaillé, il a plein d'accessoires un peu mécaniques sur ses bras, des petits tuyaux, des machins, des trucs. Ce n'est pas désagréable. Il faut être assez rigoureux dans le dessin pour donner la sensation que ces parties sont crédibles. Donc il faut avoir quelques bonnes notions de perspectives pour dessiner ça de manière correcte. J'ai utilisé pas mal la règle aussi sur ce dessin, parce qu'il y a beaucoup de choses très droites. Le décor qui est vu de face avec cette inscription 02 comme ça sur le mur, ou toutes les caisses autour du personnage. J'avais besoin d'être assez rigoureux donc j'ai utilisé la règle. Voilà, le dessin en crayon de papier est terminé. J'ancre le personnage. Donc là c'est pas très compliqué, je repasse juste tous mes traits avec une épaisseur plus ou moins marquée. Comme il y a beaucoup de petits détails, j'essaie d'être assez précis et assez fin. Voilà l'ancrage fini, je vais attaquer la couleur. Alors ce qui était important pour moi dans cette illustration, c'est les effets de lumière. La manière dont les ombres sont placées, de manière très marquée. Toute la partie haute de l'image va être dans l'ombre, avec cette séparation très nette. Les ombres portées aussi sont très contrastées. Les petites taches de rouille que j'aime bien, toujours agréable à faire. Et puis j'ai tenté un truc cette fois-ci. Sur la séparation entre l'ombre et la lumière, j'ai ajouté une petite ligne orange plus saturée, que je suis en train d'atténuer ici, pour renforcer l'effet de lumière. Là, il y a le traitement de l'éclair lumineux. Tout un tas de petites techniques comme ça que j'ai utilisées pour vraiment travailler ces effets de lumière. Là, j'enlève l'encre de masquage, ce qui m'a permis de conserver une ligne bien blanche. Je viens peindre du jaune dedans après. Ça donne cet effet dark électrique. Voilà, le décor et les effets sont terminés. Je vais maintenant peindre le personnage. Je travaille toujours en plusieurs couches. Une couleur unie, puis après un deuxième niveau d'ombre plus foncée par-dessus. Les cheveux, j'ai déjà peint une couleur bleutée. Et là, je reviens par-dessus, faire une zone beaucoup plus sombre, beaucoup plus contrastée, tout en laissant une petite zone bleue en bas. Il a ce masque lumineux sur son visage et ça vient refléter comme ça dans les cheveux. Et voilà le dessin terminé. Les effets lumineux, l'éclair ainsi que le masque sont bien mis en valeur parce que toute la partie supérieure de l'image est plongée dans l'angle. J'espère que le dessin vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt pour un nouveau dessin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501